Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que chacun se porte bien de son côté, moi alhamdulillah, alors on va essayer, on l'essaye toujours parce que nous sommes essayistes, on va essayer de notre modeste façon, à notre modeste niveau, on va essayer d'apporter notre toute petite contribution, évidemment dans la compréhension d'un certain nombre de points essayants concernant notre actualité sociopolitique, nous allons apporter notre modeste contribution, mais d'ici là, pour vous permettre de bien vous installer, pour partager au maximum, pour permettre aux uns aux autres d'être au même diapason que nous, on va vous permettre non seulement de bien vous installer, mais de pouvoir partager au maximum, seuls les partages permettront aux autres, ceux qui ne sont pas informés ou ceux qui ne ressortent pas les notifications, de pouvoir se connecter et puis faire ensemble ce petit parcours là. Alors je vais vous permettre de partager, d'ici là, on va essayer, nous on va apporter notre modeste contribution, on va permettre à chacun de vous, partagez je vous en prie, on va faire monter le mercure tout en permettant à notre ravissante Awa, Javate, de nous bercer encore de cette belle mélodie qu'elle a dédiée au Liptago Gouman, bien entendu, au chef d'état de cette alliance des États d'Israël, il s'agit du capitaine Ibrahim, du général Tiani et du colonel Assimi Goïta. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Partagez, faites monter le mercure. Bonsoir à toi Kani, comment vas-tu? orue un frâñez noities Agin d'écol J'ai été heureux J'ai été heureux J'ai été entré à l'oeuvre J'ai été heureux J'ai été heureux On peut monter le mercure. On peut monter le mercure au maximum. Sous-titrage ST' 501 Partagez, 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 faites monter le mercure. La bête noire de l'imbérialisme. La bête noire de la France-Afrique. La bête noire des ennemis du Mali, du Burkina et du Niger. Siakoumar Keïta. Celui qui empêche Alassandra Mano-Watera de dormir. C'est parti. Celui qui empêche Alassandra Mano-Watera de dormir. Montez le mercure. Vous savez ? Vous savez ? Merci à notre ravissante et charmante Awa Diabate pour cette belle mélodie. qui nous vendra au cœur une mélodie qui berce, n'est-ce pas, les amoureux de la liberté, les amoureux de ce que j'appelle la dignité, l'intégrité, l'honneur de nos États. Merci à Awa Diabate pour vraiment l'honneur et l'hommage qu'elle a rendu à ces trois États-là. Il s'agit du Burkina, du Burkina, du Niger et du Mali. Bon, vous le savez, surtout ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, vous le savez déjà. On n'était pas personnellement amis, mais j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Et je crois qu'il y avait un journaliste animateur du côté de la RTI, je crois, Baba Cool, qui nous a quittés il y a quelques jours. Il n'y a plus de ce monde là. C'est tout à l'heure là en parlant que j'ai lu ça, ça m'a sur le champ quand j'ai lu. Bon, j'étais un peu choqué, mais rien de ce que Dieu fait ne doit nous surprendre au point de perdre la foi. Vu que je n'ai pratiquement pas quelqu'un de confiance sur place à qui je peux demander dans le domaine. Alors Baba Cool, il nous a quittés, il était un brillant animateur, il était très bon. Il maîtrisait le micro, il était éloquent, il était convaincant. Alors à sa famille biologique, je présente mes condoléances les plus sincères et les plus attristées, n'est-ce pas, à la communauté ivoirienne, aux Ivoiriens. N'est-ce pas, je présente mes condoléances par rapport à Baba Cool qui n'est plus de ce monde, qui le repose en paix, dans la grâce et le pardon de Allah. Depuis Bondoukou, merci beaucoup. Ça, Bondoukou ? Tu m'as connu à Bondoukou ? Je ne crois pas. J'ai fait un bout quand même, j'ai dit là, Bondoukou. J'étais au quartier lycée, non loin de la résidence de Yaya Ouattara. J'étais juste collé à ce grand, le grand commerçant là, à Pierre-Georges, je ne sais pas ça. Il avait un immeuble à l'intérieur du quartier lycée là, au Bondoukou. Mes salutations à toute la population de Bondoukou, ceux que j'ai pu côtoyer, ceux que j'ai connu. Oui, j'en ai eu des amis, j'en ai plein à Bondoukou. Je vous parle toujours d'une énervissante jeune soeur, on a fait le lycée moderne de Bondoukou ensemble. Mais le seul gars qui me doit l'argent qui disparaît, si vous le connaissez, vous le connaissez tous, vous le voyez chaque fois, il fait comme il dit. Si vous avez la chance de parler à lui, dites-lui que Keït a dit, son argent tu as pris quand vous étiez à l'internat là. Il dit, il t'appelle, tu refuses de répondre, il t'envoie un message, tu refuses. Il s'appelle Digbe Cravate, Michel Blazo, c'est son vrai nom, Digbe Cravate, il vient de l'Ouest. Dites-lui que Keït a dit, il allait te rendre visite au quartier Chikène à Adjamé. Vous avez fait le lycée moderne dans Zopé ensemble. Tu as pris trop son crédit, tu as pris trop son voisin de lit, son voisin de classe aussi. Si vous le voyez, dites à Digbe Cravate qui me doit, il n'a qu'à me donner mon argent comme ça. Ça a trop duré. Il n'avait pas l'argent avant, maintenant l'argent il n'a qu'à payer. Dites à Digbe, ce n'est pas musulman, c'est la vérité, il sait, il me doit. Alors, si vous le voyez en France, ou même vous le voyez dans la rue quelque part là. Dites-lui que Digbe Cravate qui me doit l'argent, si c'est vrai. Si il dit c'est faux, donnez-lui mon numéro, il n'a qu'à m'appeler. Si vraiment c'est faux. Alors, mais comme je l'appelle, il ne prend pas. Je suis obligé de passer comme ça, en direct pour dire que Digbe Cravate me doit l'argent. Je ne garde pas son nom, c'est mon ami, on se connaît. Je ne garde pas son nom. Au moins, il va prendre le téléphone un jour pour m'appeler. Je l'appelle, il ne répond pas. Je l'appelle, il refuse de prendre. Il a fait comment ? Il est devenu grand maintenant. Qu'il racontait la comédie là, il nous faisait veiller à l'internat, il a oublié ça. Alors donc, on va, ah, ah, je viens de me rappeler. Je vous avais dit que j'allais vous présenter quelque chose. Permettez-moi, j'espère que je... Voilà. Vous reconnaissez quand même la jeune fille, non ? Vous la reconnaissez, vous avez vu son visage, voilà. Voilà. Vous voyez ? Ok. Maintenant, vous allez écouter cette jeune fille-là, comment elle s'attaque à nos autorités. On a déjà débattu. Il y en a qui vont dire, ok, t'attaques les Togolais pour rien. On va écouter. On va écouter. Écoutez-le. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de sacrifier le peuple togolais ? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de trahir ce peuple qui vous soutiennent depuis le début ? Vous allez me dire que les pays n'ont pas d'amis mais n'ont que d'intérêts. Figurez-vous que lorsque les occidentaux parlent de nous, ils ne parlent pas de nous en tant que pays individuel, non. Ils parlent de nous en tant que... Bon. Elle a écouté, hein. Je sais qu'il y a des gens qui l'apprécient. Pourquoi pas ? Elle parle. Mais... Je parle. Je mets des sons. J'articule des phrases dans ma bouche. Je mets des sons qui font plaisir à l'oreille. C'est pas ça. C'est comme un chanteur. Hein ? Il chante. Quand vous écoutez Kofi Olumide souvent, il a gagné l'argent. Mais il ne dit rien de bon dedans. Si vous prenez 20 chansons de Kofi Olumide, vous allez trouver qu'il y a deux ou trois chansons seulement qui ont un sens. Tout le reste, c'est... C'est tout. C'est fini. Il n'y a rien de bon dedans. Mais les gens apprécient la mélodie. Donc... J'ai besoin de... J'ai besoin de connaître Franklin Yamsi. Faut lui poser la question s'il me connaît aussi. Pourquoi je dois connaître Franklin Yamsi ? Pourquoi lui ne doit pas me connaître ? Moi, je dois le connaître. Mon ami, on dirait, tu ne sais pas qui est Keïta. Là où tu ne me mets pas là, moi, je suis... J'ai dépassé là-bas. Voilà. Moi, là, je suis dans la cour des grands. Pourquoi tu ne demandes pas à Franklin Yamsi s'il connaît Keïta ? Hein ? Quand il va te répondre, et puis tu vas venir me poser la question, tu vas te répondre. Alors, voilà cette jeune dame-là, qui parle. Qui parle. Et qui mélange tout. Mais d'ailleurs, comme on a déjà parlé aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. Mais je voulais seulement être certain que vous sachiez que je n'étais pas en train de raconter des conneries. C'est elle qui a parlé. Mais comme on a déjà fini de dire ce qu'on a envie de dire sur le Togo, on ne va pas faire de la répétition bis encore. Hein ? On va continuer. Alors, comme elle dit que nos présidents, on est en train de sacrifier le peuple togolais. Moi, je veux bien savoir en quoi est-ce que Assimi a sacrifié le peuple togolais ? Est-ce que c'est Assimi qui a mis Yassimbe au pouvoir ? Hein ? Alors, est-ce que c'est Assimi ? Je pose la question. Est-ce que c'est Assimi qui a mis Fort Yassimbe au pouvoir ? Ce n'est pas Assimi qui l'a mis au pouvoir. Est-ce que c'est le président Ibrahim qui a mis Fort Yassimbe au pouvoir ? Il ne l'a pas mis au pouvoir. Est-ce que c'est Assimi qui détient le souffle de vie du peuple togolais ? Non. Est-ce que c'est Assimi qui impose au peuple togolais sa façon de faire ? Non. En quoi est-ce qu'on a sacrifié ici ? Je ne sais pas où bien l'expression sacrifié, le verbe sacrifié, c'est moi qui le comprend bien. Parce qu'on sait sacrifice là, tu attrapes, tu attaches et puis tu gorges. Mais est-ce que nous on a attaché le peuple togolais ? Est-ce qu'on a muséré le peuple togolais ? Est-ce qu'on a empêché le peuple togolais de parler ? Hein ? Ils ont des médias ? Ou bien ils ont des médias panafricains chez eux ? Ils ont des journalistes panafricains ? Ils ont des panafricains chez eux ? Même elle parle non ? Pourquoi elle ne va pas dire qu'elle quitte le pouvoir ? Nous on a... Pourquoi ? Bon voilà, ça se fait rire tout de même non ? Voilà... Et ça là, les gens vont écouter jusqu'à quand ils dépensent leur forfait dessus, et puis ils prennent, ils envoient à Keïta. C'est comme elle a dit quelque chose de sensé. Alors qu'il faut écouter tout simplement ce qu'elle dit, c'est des balivernes. Il n'y a ni tête ni queue dedans. Quand les occidentaux parlent de nous, d'abord nous on les sacrifie, et quand les occidentaux parlent de l'Afrique, ils parlent du continent africain. Mais je suis désolé. Quand la France s'adresse au Mali, la France ne s'adresse pas au continent africain. La France s'adresse au Mali. Et la France s'appuie, c'est vrai, sur la CEDEA, mais la CEDEA ce n'est pas l'Afrique. C'est une organisation qui fait partie de l'Afrique. Même l'Union africaine ne peut pas imposer quelque chose au Mali. Ou bien, quand on fait la politique, il faut connaître quand même les béabas de la politique. Il faut connaître les terrains et les aboutissants de la politique. Il ne faut pas sortir et puis dire des bêtises. Quand vous ne connaissez pas, parce qu'aujourd'hui le réseau permet à tout le monde de parler, on parle. Mais ça, c'est des balivernes, tu es en train de dire des bêtises, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne maîtrises même pas ton sujet et puis tu viens de dire non, on sacrifie. En quoi est-ce qu'on a sacrifié le peuple togolais ? Est-ce que le destin du peuple togolais se trouve entre les mains d'Assimi Goïta ou bien du capitaine Traoué ? Le destin du peuple togolais se trouve entre les mains du peuple togolais. Le destin du Mali se trouve entre les mains du peuple malien. Le destin du peuple burkinabé se trouve entre les mains du peuple burkinabé. Nous avons pris nos destins. Nous nous sommes assumés. Assumez-vous comme nous. Qu'est-ce que nos chefs d'État vont avoir dedans ? Si vous manquez de courage ou de détermination, est-ce que cela c'est la faute d'Assimi Goïta ou du capitaine Traoué ? Pourquoi les gens réfléchissent à gauche comme ça ? Ça c'est une comédienne. Les gens vont écouter parce qu'il y a quelqu'un qui croit que tellement le gars me fatigue d'en faire de Togo, je lui ai dit mon ami, vous vous avez mal compris votre affaire de Yassim Bel. Donc lui, quand quelqu'un ne peut pas naître lui dans son âme. Mais je lui ai dit, je lui ai dit viens m'écouter parce que la vidéo de la dame que tu m'envoies là, je vais la dépresser dans mes interventions. Mais avant de la dépresser, toi tu m'as envoyé la vidéo là, je vais t'envoyer un message d'abord pour que tu comprennes bien. Donc lui qui m'a envoyé la vidéo, je ne vais pas vous faire écouter le vocal que je lui ai envoyé, mais il l'a eu pour son compte. Elle aussi là, j'ai dit bon voilà, c'est ça là que vous regardez. Bon, avec de telles personnes là, comment le peuple Togolais peut se révolter ? Comment Yassim Bel va pas vous dominer ? Comment Yassim Bel va pas rester maître du jeu avec des réflexions pareilles ? Mais nous au Mali, on ne va jamais réfléchir comme ça. Quelqu'un qui veut son indépendant ne réfléchit jamais comme ça. Quelqu'un, pourquoi vous trouvez la bête noire chez les autres ? Pourquoi vous ne vous remettez pas en cause ? Vous pensez que ce sont les autres, mais vous-même vous n'avez rien fait. Moi j'ai toujours dit, ce que je vous dis, je l'applique dans ma famille, je l'applique dans ma vie. Wallah et billah, Allah est témoin. Moi quand ça ne va pas, au lieu de dire vous m'avez fait ça là, je m'assois d'abord, je me regarde moi-même. Est-ce que je ne suis pas responsable quelque part ? Quand je finis d'assumer ma responsabilité, j'ai pris conscience de mon rôle, en ce moment-là, si vous n'avez pas de responsabilité, je vous dis, et puis je continue. Là je travaille sur moi-même pour éviter que la même situation m'arrive désormais. Mais au lieu de travailler sur votre faiblesse, au lieu de travailler sur votre incohérence, au lieu de travailler sur votre incapacité, au lieu de travailler sur votre... C'est même pas la différence. Tu veux accuser des chefs d'État qui n'ont rien à voir avec la politique intérieure du Togo. Et celle-là des Togolais l'écoutent. Et celle-là des Togolais vont applaudir qu'elle a bien parlé. Ah ma fille elle a bien parlé. Ah ma soie a bien parlé. C'est sur ça que vous comptez Togo pour renverser Yasungé. Si j'accorde ça là, je vous en prie, allez dormir. Ça ne vaut pas la peine. Parce qu'elle ne mérite même pas qu'on perde son temps pour l'écouter. Alors on va revenir, on va continuer. Les famas, alhamdulillah, ont béni Allah, alhamdulillah, on rend gloire à Allah. On magnifie le nom de l'Éternel. Dieu le Tout-Puissant qui a permis que nous soyons là aujourd'hui, nous lui rendons toute la gloire. Parce qu'il mérite gloire, honneur, élévation, louange. C'est le Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre. Lorsque nous évequions la situation du Mali, on a dit, Seigneur Allah, en ce qui me concerne en tout cas, Dieu est témoin, vous êtes témoin, la vérité est témoin de ce que je dis. Donc si je mens, c'est un jugement entre la vérité Dieu et moi, donc je n'ai pas besoin de vous mentir. J'ai dit, Seigneur Dieu, fais en sorte que les ennemis du Mali soient occupés à gérer autre chose. Le temps, ils vont se réveiller pour finir. Ça dit qu'ils ont fini de gérer leur situation. Nous, on a déjà terminé chez nous au Mali. C'est une très bonne prière et une très belle bénédiction. Mais regardez comment Dieu les a occupés. Dieu les a occupés avec le Gabon. Dieu les a occupés avec Bazoum. Et Dieu vient de les occuper avec Israël. Pendant ce temps, les forces qu'ils soutenaient, Ongles et Pec, se sont affaiblies. Il n'y a plus de renseignements. La fourniture d'armes et munitions, les voies de trafic. Pour que je vous dise une chose pour moi qu'elle est fort, c'est important. Et là, je vous en prie, écoutez très bien. on avait une faille au niveau de notre système de sécurité est-ce que c'était notre faute ? non pas du tout c'était pas notre faute mais c'est le système qu'on avait mis en place au nord du Mali le système qui a été mis en place dans le nord du Mali le système a créé cette faille dans l'intention de nous affaiblir et nous empêcher d'avoir le contrôle total de l'ensemble du territoire malien c'est-à-dire les 1 240 000 km² comment cela ? allons-y doucement si on va trop vite on va pas se comprendre on va aller étape par étape merci beaucoup Dilita, Abib merci Abiba c'est Abib non ? Abib ok merci Abib écoutons très bien lorsqu'on a lancé les forces du mal contre la république du Mali on avait un objectif précis vous ne savez pas mais je vais vous dire rapidement je suis c'était pas évident que je sorte pour parler parce que je veux être honnête avec vous j'ai une petite migraine qui me fatigue parce que je me suis mal réveillé donc depuis toute la journée je suis en train d'étreindre pendant qu'on faisait la première intervention c'est dans la douleur que je l'ai faite personne ne l'a senti même en ce moment où je vous parle je ris avec vous vous ne le savez pas aussi je suis très mal au point mais je suis là l'amour du pays l'amour du continent donc si je suis pas pour parler figurez-vous que c'est parce que j'estime j'étais sur le point de ne même pas lancer mon direct au moins où je devais le faire ils ont coupé le courant et je me sens un peu affaibli à cause de cette migraine là qui me fatigue le temps d'aller mettre mon générateur je dirais tout ça c'est compliqué mais dans la douleur quand même je suis allé j'ai branché le générateur ils ont coupé le courant je sais pas si vous êtes au courant ils ont coupé le courant alors c'est pourquoi tant souvent des merdiques viennent pour étaler leur impolitesse leur manque de respect et de considération des gens dont la vie c'est prendre, prendre, prendre et ils ne participent jamais je le dis ce n'est pas une façon de me vanter c'est-à-dire que moi là si on veut me comparer les autres qui sont sur les réseaux vous êtes à côté il y en a qui cherchent visibilité il y en a qui vous allez insister leur papa maman ils ne vont rien dire vous allez dire qu'on nourrit ses visibilités chez moi là tu viens je t'allume et puis tu t'en vas même si tu es là et toute ta famille je t'allume et puis je vous chasse tous si c'est une seule personne j'ai fait mon direct parce que je sais dans quelles conditions je fais pour moi dans cette douleur encore je suis sorti je suis là j'étais encore mon carburant et si j'ai demandé cinq fois à quelqu'un je suis allé faire le plein de mon truc tout en la preuve de 50 000 francs cinq fois ça n'a rien à voir avec ma facture de courant que je paye je n'ai pas demandé cinq fois à quelqu'un mais posez-vous la question l'argent vient d'où ? qui me donne ? si il y a un politicien ici qui dit que l'argent s'il ne sort pas pour parler que Dieu le tue et détruit sa famille il n'y a pas un politicien je ne suis pas engraissé par quelqu'un personne je ne répète personne après ma voiture je suis allé faire le plein du groupe c'est en train de fonctionner malgré que je suis malade je suis allé chez carburant alors quand des enfants ratés viennent à mon direct pour me dire il ne faut pas aller en Julaoub il ne faut pas aller en Wolof je leur dis qui aime le mettre il n'y a pas deux capitaines dans un bateau le bateau c'est là je suis le seul capitaine alors on va continuer alors donc la situation dans le nord du Mali lorsqu'ils ont lancé ces attaques à appuyer les forces du mal c'est à dire que la France a maquillé la tentative de déstabilisation du Mali en essayant d'accuser les mouvements rebelles parce que la France devait justifier si elle devait s'attaquer directement au Mali d'une manière ordina c'est à dire encourager un coup d'état ce que Sarkozy n'a pas voulu parce que c'était à l'époque de Sarkozy il y a eu trois présidents ne l'oubliez pas la situation depuis la situation du Mali je ne parle pas depuis l'indépendance ou avant les indépendants jusqu'à maintenant non non je parle de la prête démocratie la prête démocratie après Monomo Konare c'est le général ATT qui a pris le pouvoir et le général ATT était à la fin de son mandat quand Sarkozy était président en France donc Sarkozy n'a fait qu'un an de mandat Hollande a fait j'ai dit ça frôlait Sarkozy n'a fait qu'un mandat pardon un quinquennat Hollande a fait un quinquennat c'est Macron qui est en train de faire son deuxième quinquennat qu'est-ce que tu veux non non pardon il est 22h tu as le foutre quoi sur ce matin allez va là-bas demain tu vas à l'école je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas il est 22h allez là-bas alors donc Sarkozy il a fait un quinquennat tu veux quoi tu ouvres et puis tu envoies la clé de la voiture il ne faut pas que ça va tomber tiens Sarkozy fait un quinquennat il tente de déstabiliser il lance la déstabilisation du Mali Sarkozy François Hollande vient un père Noël un sécuriste il vient pour sécourir et Macron vient la gueule pillante la malédiction de la France il vient il enfonce le clou il nous rabaisse il nous insulte il nous menace lui il a son deuxième quinquennat donc trois présidents je vous en prie écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire écoutez très bien pour que vous compreniez je ne dis pas quel est le Mali je dis pour que vous compreniez qui est le Mali vous allez me dire mais le Mali n'est pas une personne comment Keïta peut dire qui est le Mali si vous écoutez vous allez savoir pourquoi j'ai dit qui est le Mali trois présidents de soi-disant la cinquième puissance économique mondiale ont échoué à faire plier un pays considéré comme un pays pauvre un pays désertique un pays saélien un pays enclavé un pays enclavé désertique saélien trois présidents en France essaient de faire plier le Mali mais ils échouent Sarkozy croyait qu'il avait réussi son coup lorsqu'il y a eu le coup d'état contre ATTP à son âme François Hollande vient il impose l'agenda français sachant bien que c'est la France qui est à l'origine de ce que le Mali vit on tord le bras au président Ibrahim Bakar qui est à paix à son âme et on impose les accords d'Alger des accords de paix et Macron vient lui à son niveau non seulement il veut nous imposer l'application mais il vient il fait la grande gueule il essaie de faire table rase de l'action directe et indirecte de la France au Mali la tentative de déstabilisation liée à l'action maléfique et satanique de la France il fait table rase comme ça n'a jamais existé et maintenant il vient nous faire des morales des leçons de morale il vient nous faire des remontrances il vient nous dire que nous sommes ingrats nous sommes hypocrites on doit reconnaître que la France des enfants français sont morts pour la cause du Mali wow ce petit pervers égaré je pensais seulement que c'était sur le plan de la libido qu'il était pervers je pensais seulement que c'était sur le plan intime qu'il était pervers mais je ne savais pas que sa moralité était atteinte d'une maladie appelée la perversion pervertique ça c'est quelle maladie ça la perversion pervertique n'existe que chez une seule personne au monde elle s'appelle la Macronie malhonnête il n'y a pas deux maladies deux personnes n'ont jamais attaqué n'ont jamais été atteintes par cette maladie une seule personne Macron la malhonnêteté morale et historique il oublie nous on n'oublie pas De Gaulle a forcé nos parents à aller se sacrifier pour la France ce petit malhonnête raté de président ce petit ingrat assez stupide pour marier sa propre grammaire croit qu'il peut nous apprendre cela même si la France a fait disparaître cela des livres d'histoire nos mémoires restent encore d'actualité plus de 400 ans vous nous avez voulu exploiter le petit malade sexuellement malade moralement malade il oublie ça plus de 400 ans nous sommes dans la dans le cinquième enfin plus de 400 ans ça dépasse les 500 ans maintenant parce qu'ils ont fait plus de 400 ans de colonisation pré-colonisation esclavage tout ça vous mettez tout on tourne autour des 500 500 et quelques c'est beaucoup dans la vie d'un peuple c'est beaucoup dans la vie d'une nation plus de 500 ans de domination ils ont cru que les 500 ans peut-être c'est pourquoi je leur dis vous êtes suffisamment idiots ces 500 ans allons sur la base de 400 ans sur 400 ans si on pouvait gommer la mémoire des hommes nous on ne se souviendrait de rien du tout les 400 ans de domination de violence de sévisme de criauté de pillage de lessivage aussi bien culturel moral spirituel qu'historique 400 ans si malgré 400 ans malgré l'aberration malgré les mensonges on se souvient encore comme si c'était hier alors les gens qui s'emploient à cette tentative de vouloir effacer de notre mémoire notre culture notre histoire ils doivent se dire mais à quoi ça sert tous les mensonges qu'on a présenté à ces gens là après 400 ans ils ont l'esprit encore vif si comme c'était hier vous croyez que je n'y étais pas mais je sais chaque fois d'imaginer j'essaie de recréer la scène 400 ans en arrière je n'y étais pas mais mon esprit me prend pour aller 400 ans en arrière pour essayer de recréer les scènes ce Dieu qui nous permet de revivre ces scènes vous pouvez tous faire l'exercice d'ailleurs vous l'avez tous fait d'une manière ou d'une autre chaque fois qu'on parle de ces choses là chacun dans sa tête réfléchit et quand vous réfléchissez votre mémoire votre esprit vous prend tout de suite 400 ans en arrière vous essayez vous voyez tout de suite nos parents enchaînés vous voyez nos jeunes filles violentées vous voyez nos jeunes hommes décapités amputés jambes mains vous voyez comment ils sont baillonnés la cruauté on vit ça Dieu merci aux réalisateurs qui souvent recréent les scènes avec quelques différences après et on les voit on les vit alors comment un peuple qui a subi une telle barbarie vous demandez à ce peuple là d'oublier rien ne s'est passé au lieu de vous justifier au lieu de reconnaître votre tort au lieu de demander pardon au lieu de payer réparation vous nous faites croire que sans vous nous ne sommes rien nous ne serons rien nous sommes abrutis nous sommes bêtes nous sommes idiots c'est vous qui réfléchissez à notre place donc malgré ces 400 ans vous continuez à nous regarder comme étant des animaux sans aucune intelligence sans aucune mémoire vous croyez que vos mensonges là ont effacé notre mémoire donc il n'y a rien notre mémoire notre esprit a été formaté tout a été effacé on est acculturé on est perdu idiot le président Macron petit et impoli raté notre esprit n'est pas formaté tout est bidant tout est enregistré et chaque fois qu'on y pense on a l'impression de vivre le moment notre esprit nous ramène 400 ans en arrière c'est là vous vous rendez compte que Dieu n'a nul pareil seule la création de Dieu permet ça aucune science au monde ne peut vous permettre de vous transporter 400 ans en arrière et vivre les événements c'est comme vous étiez seule la force de l'esprit de Dieu permet cela donc on a compris et on essaie malgré tout à notre niveau de dire vous avez fait on a pris bonne note mais nos relations ne seront plus comme avant nous allons nous recréer nous allons nous réinventer à partir des vestiges de notre histoire et vous dites pourquoi nous voulons nous recréer à partir des vestiges de notre histoire à partir des éléments de notre histoire à partir des fondements de notre histoire à partir des cendres de notre histoire que vous avez voulu brûler nous voulons nous reconstruire à partir des cendres de notre histoire mais vous savez pourquoi la France fait tout pour ne pas que nous réussissions parce que la France sait que si elle nous laisse sur cette voie la reconstitution du passé reconstruire notre vie la France sait qu'il y a une partie il y a une vérité qu'elle souhaite plus que tout au monde que l'Afrique ne prenne jamais en compte cette vérité là et la France a peur le jour que nous qui sommes là aujourd'hui en train de recréer l'Afrique à partir des vestiges peut-être que nos enfants nos arrière-petits-enfants je ne sais pas quelle génération après nous il y a une partie de cette vérité là qui va forcément venir et cette vérité là ce jour là la France devra payer les réparations alors la France fait tout pour ne jamais que ce jour arrive parce que si on demande à la France de payer les réparations la France ne pourra jamais payer ce qu'elle nous doit est-ce que vous savez ce que la France a fait à l'Haïti la France a imposé à l'Haïti de payer son indépendance et le peuple haïtien jusqu'à la date d'aujourd'hui vous savez que ce peuple a nourri une ambition la seule ambition du peuple haïtien c'est de voir la France payer pour tout le tort que la France a posé à l'Haïti mais ça c'est entre la France et l'Haïti donc nous à notre niveau on veut faire chaque fois qu'on veut se relever chaque fois que les enfants de l'Afrique veulent porter l'Afrique on les tue on les tue on les massacre on les efface on les fait disparaître mais il y a quelque chose de fondamental que Dieu est en train de faire dans le monde Dieu est en train d'utiliser les propres armes de ceux qui se disent civilisés Dieu nous amène à utiliser leurs propres moyens leurs propres armes d'expression contre eux-mêmes aujourd'hui nous sommes arrivés à une maîtrise des nouvelles technologies de l'information à tel point que la France elle-même se cherche elle a du mal à comprendre aujourd'hui si la CDAO le pion la marionnette de la France vous voyez un peu partout tout le monde dit ces temps-ci j'ai même fait une intervention là-dessus sur Afrique Média je crois le vendredi je crois on en a fait une vendredi je crois sur la non-intervention de la CDAO au Niger mais vous croyez que qu'est-ce qui a fait que la CDAO a renoncé à cette intervention parce que souvent on parle mais il y a un élément et les gens savent la France c'est très bien la France c'est très bien mais la France évite d'en parler pour ne pas qu'on en fasse une récupération mais comme rien ne peut se cacher rien ne se perd tout se transforme et Dieu permet à Keita toujours de lire là où tout le monde passe à côté Dieu dit à Keita il faut regarder il y a quelque chose là-bas qui est important là où on pense que c'est pas non il faut passer là où on trouve que c'est non Dieu dit il faut regarder je regarde la France ce qui a fait échouer la CDAO une seule chose vous allez me dire ah c'est parce que le Mali et le Burkina on dit si on attaque le Niger ils vont attaquer d'accord d'accord je suis d'accord avec vous mais n'oubliez pas que la première arme dans une guerre c'est la communication c'est pas les fusils non c'est la communication c'est la raison pour laquelle quand la Russie a lancé son opération spéciale pour que l'Europe impose son narratif de mensonge de contre-vérité l'Europe tout de suite a interdit à la presse russe d'exercer sur l'espace Cheggen mais c'est la communication malgré que les africains sous-estiment encore la valeur de la communication la communication est une arme dangereuse plus puissante qu'une bombe atomique la bombe atomique peut détruire les séquelles peuvent rester peut-être 50 à 100 ans après les séquelles elles peuvent disparaître mais la parole attendez ça fait bon je peux me tromper m'attendez si je me rappelle bien la Torah ça fait combien de milliers d'années que la Torah est sortie mais combien de guerres on a vécu toute notre vie plus de 400 ans on a été exploité sur exploité c'est pas ça mais la parole elle reste la parole elle reste malgré qu'on nous ait exploité malgré qu'on nous ait fait tout ce qu'on veut on nous ait dominé pendant un temps mais est-ce que nous ne sommes pas est-ce que moi quand nous regarde quand vous regardez aujourd'hui est-ce que vous vous dites je suis enfant de dominer je suis enfant de celui qu'on a volé celui qu'on a matraité mais les paroles que nos parents ont laissé cette parole elle est éternelle mais les effets des actions de l'homme disparaissent donc la communication c'est comme ça le Mali a parlé le Burkina a parlé mais qui qui s'est fait l'écho du Mali et du Burkina c'est la communication et cette communication on l'a amenée sinon le Mali a parlé la déclaration du Mali pourrait rester au Mali la déclaration du Burkina pourrait rester au Burkina mais qui a fait sortir la déclaration du Mali en dehors des frontières africaines ce sont les communicants Chris Yapi par exemple les enquêtes qu'il a fait moi personnellement je ne connais pas les autres personnellement je me suis appuyé très souvent sur les réflexions de Chris Yapi pour faire des analyses et aujourd'hui la CDO est arrivée à une conclusion on ne peut plus alors c'est pourquoi quand les 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 petits Togolais parce qu'il y a les vrais Togolais et puis il y a les petits Togolais maintenant quand les petits Togolais ils parlent pour que la CDAO renonce définitivement même si elle ne veut pas le reconnaître il a fallu le forum sécurité et paix organisé par le Togo pour enterrer définitivement les belléités de guerre et quand Alassane Ouattara ce que le peuple Togolais enfin les petits Togolais ne comprennent pas je vais leur dire quand ils ont eu écho que Ford Yassime allait organiser un forum et donner la libre expression à chacun Ouattara a demandé au président laissez-moi appeler Chris Yapi si vous avez son contact ou bien les ou fouiller Chris Yapi c'est tellement il y a quelque chose là-bas il y a quelque chose qui s'est passé qui est passé pratiquement sous silence j'en ai parlé mais je n'ai pas trop développé Ouattara est passé par le président du Ghana Nana Abdo Akufor pour parler à Ford Yassime de ne pas faire ce qu'il veut faire et Ouattara pour être certain parce que c'est Macron vous savez les services de renseignement français DGSE ils étaient informés donc ils ont fait tout ils ont fait tout ils ont quand Macron a été informé que Ford Yassime est en train de préparer un forum la parole qui n'a pas été donnée au Niger aux Nations Unies Ford Yassime donne cette possibilité une tribune internationale une plateforme internationale au Niger pour s'expliquer c'était la première fois ce qui fait mal c'est pourquoi les petits Togolais qui parlent j'ai dit au peuple du Togo faites attention il y a des gens qui viennent parler il y a des envoyés de la France dedans faites beaucoup attention il y a des gens qui vont venir avec le nom panafricain mais leurs actions faites beaucoup regardez-les et puis jugez par vous-même leurs attitudes parce que je dis une chose on veut attaquer un pays déstabilisé parce qu'aujourd'hui si le Niger est déstabilisé je ne souhaite pas le Burkina le Togo est déstabilisé donc le monsieur dit je ne veux pas de guerre à ma frontière mais quel Togolais digne de ce nom va dire que ce que Ford Yassime a fait est mauvais mais il faut des petits Togolais des pervers Togolais des égarés Togolais qui sont à la solde de la France sans le savoir ils travaillent pour la France Ford Yassime il dit je ne veux pas le truc à la porte il fait tout aujourd'hui pour éviter que le Togo soit frappé par le terrorisme et ces petits Togolais qui se plaignent qui racontent leur petite vie de misère sur les réseaux ils savent comment ce monsieur est en train de se battre pour éviter que le Togo soit frappé parce que le Togo a été frappé une ou deux fois je ne sais plus combien de fois mais en tout cas il n'a plus conscience du danger il dit si je veux arrêter ça il faut que je trouve une solution parce que si on touche au Niger tout de suite le Togo sera déstabilisé donc peut-être c'était ça que les petits Togolais voulaient que Ford Yassime laisse que le Niger soit attaqué et dès que le Niger est attaqué automatiquement Ford Yassime lui-même il y aura une situation sur lui peut-être que c'était ça leur plan alors comme nous nous sommes allés pour parler on nous accuse peut-être que c'était ça aussi leur plan vous êtes maudits on va s'asseoir là on va tuer des Nigériens parce que vous vous êtes incapables de vous assumer il faut qu'on tue le Niger pour que le Ford Yassime soit déstabilisé c'était ça votre politique c'était ça votre vision et c'est ça là vous dites pourquoi parce que moi ils ont essayé de m'approcher à plusieurs reprises pour joindre leur combat je dis je ne le ferai pas je dis je ne le ferai pas mais je vous donne un seul conseil ne tombez pas dans l'air truc là ne commettez pas la même erreur que la Côte d'Ivoire Ouattara a berné le monde entier il a berné les Ivoirains aujourd'hui les Ivoirains se cherchent voilà l'homme qui est là-bas il dit vous pouvez chasser fort c'est votre fils c'est votre frère chassez-le comme vous voulez mais ne tombez pas dans les erreurs de la Côte d'Ivoire sinon vous allez le regretter le Gabon voulait un coup d'état vous croyez que ce soulard là ce drogué là vendeur de drogue là vous croyez que c'est lui là qui est président regardez comment il se pavane entre les palais présidentiels on dirait quelqu'un qui a mani aux fesses il peut même pas s'asseoir dans son pays il est partout il a autre intention donc il faut que lui tout ce qu'il veut c'est de ça dit que de haranguer la population et puis mettre la population sur Ali Bongo Ali Bongo était payé à 290 millions par mois Sylvia Bongo a fait ça le fils d'Alain mais lui-même bandit voleur criminel qui est au pouvoir lui-même il était un bandeur de drogue lui-même il vendait la drogue il a encore fuié lui-même depuis quand un général de l'armée est milliardaire il a eu ces milliards là-haut pourquoi on ne pose pas la question au général il a encore lui posé la question il a eu ces milliards là-haut le président du Gabon il a encore lui posé la question les milliards là il a eu ça-haut alors si les Togolais veulent faire c'est leur choix alors voilà ce qui s'est passé et la France pistonne Ouattara Ouattara demande à Ado de parler à Fort Yassime Fort Yassime dit c'est un gars qui est très malin il dit j'ai compris et Fort Yassime et Nana Ado lui donne rendez-vous en Côte d'Ivoire Ouattara et Nana Ado va en Côte d'Ivoire en Katimini et ils attendent Fort Yassime et Fort Yassime n'est jamais allé en Côte d'Ivoire et c'est après parce qu'ils savaient très bien que s'il allait en Côte d'Ivoire il y avait soit on l'empoisonne soit on fait un coup d'état derrière lui soit on va l'obliger de ne pas faire son truc il y avait beaucoup de si, si, si donc Fort Yassime il refuse de ne pas partir et puis il organise son forum est-ce que ceux qui attaquent aujourd'hui Fort Yassime sont au courant que c'est grâce à ce forum là grâce à la communication qui a été faite autour de ce forum que la CEDEAO a compris parce que le Togo a créé la session au sein de la CEDEAO il n'y avait plus moyen d'intervenir au Niger tout récemment encore il devait se retrouver au Nigeria pour décider mais la réunion n'a jamais abouti la France nous savons que la France a convoyé beaucoup d'armes Christian Pino l'a appris ces armes là c'est pour quoi c'est pour déstabiliser le Mali le Niger le Burkina ce n'est pas seulement le Mali le Niger le Burkina quand ils vont donner les armes aux terroristes pour aller tuer au Togo vous allez dire quoi vous allez dire quoi donc nous nous disons tout simplement que pour nous c'est simple ce n'est pas du tout compliqué c'est une réalité c'est une réalité alors donc aujourd'hui la même France de collivance avec la Ménusma dans le nord du Mali c'est pourquoi nous ne saurons jamais nous ne dirons jamais assez nous n'allons jamais remercier assez les forces armées du Mali pour le travail extraordinaire patriotique qu'ils font et qu'ils continuent de faire nous disons merci infiniment à nos braves femmes qui aujourd'hui ont montré leur supériorité technique stratégique la puissance de feu de l'armée du Mali ce n'est pas seulement une question de monter en puissance ou puissance de feu c'est aussi je vous avais dit cela remonte à plus d'un an que peut-être le Nigeria par le nombre est une force armée mais en réalité le Mali aujourd'hui dans la zone c'est l'armée la plus expérimentée j'ai dit le Mali est l'armée la plus expérimentée et je ne suis même pas certain si le Nigeria avait sa musée et le Mali le Nigeria risque même d'en pâtir je l'avais dit et c'est une réalité aujourd'hui personne ne pouvait imaginer que le Mali allait anticiper ses actions de l'aménagement et ce qui est en train de se jouer dans le nord du Mali cela s'appelle la stratégie militaire et cette stratégie militaire on ne vous l'enseigne pas dans les écoles de guerre non ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans le nord du Mali on ne vous l'enseignera jamais dans les écoles de guerre il faut des gens à qui Dieu donne cette faculté comme souvent j'ai l'habitude de vous dire je dis les professeurs n'ont pas venu s'assoir et puis on va de temps en temps on s'abuse on va leur donner un petit coup pour dire tout simplement souvent aussi je vous dis il faut se départir des livres des connaissances et de laisser l'esprit s'élever s'évader dormez une seconde s'il vous plaît alors donc ce qui se passe aujourd'hui dans le nord du Mali toutes mes excuses dans le nord du Mali on ne l'enseigne pas dans les écoles de guerre mais nos forces armées nos responsables militaires le chef d'état-major le ministre de la défense les officiers supérieurs de l'armée le président Goïta et autres ils ont compris une chose pendant que l'aménagement et ses alliés terroristes et les puissances hostiles au Mali planifiaient la chute du nord du Mali entre les mains des forces obscures Dieu dans sa bonté infinie dans sa gloire incommensurable a alerté nos officiers qui ont travaillé avec une intelligence inouïe une intelligence jamais égalée encore dans ce genre de situation en Afrique ils ont tout mis en oeuvre pour anticiper chaque mouvement de l'aménagement en d'autres termes quand l'aménagement prend un pas elle croit qu'elle est à 20 30 50 1 km du Mali quand on regarde derrière elle voit le Mali est là quand l'aménagement prend un pas elle croit qu'elle a à des jours d'avance sur le Mali quand l'aménagement regarde à côté le Mali elle a dit mais vous la même vous faites comment ils sont là donc chaque plan chaque dessin funeste Dieu merci les forces armées ont anticipé et continuent d'anticiper donc l'aménagement est arrivé à un point parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est quoi la Russie savait très bien ce qui allait se passer je vais vous raconter ça un tout petit peu lorsque le Mali a demandé le départ de l'aménagement curieusement les puissances occidentales qui auraient dû s'opposer les trois puissances toutes ont accepté et même les états non membres du conseil de sécurité qui sont des membres renouvelables parce qu'il y a cinq membres permanents et puis il y a les autres ils sont 15 au total il y a 10 donc on a entendu l'Allemagne parler on a entendu l'Italie parler on a entendu d'autres pays bien d'autres parler le Mali était assis le Mali les regardait parce que cette résolution je l'avais dit au début que j'étais très remonté parce que le président Goïta n'aurait jamais dû accepter que la France présente ce projet c'est vrai ça m'avait irrité mais le Mali aussi en laissant la France présenter le Mali a doublé la France le Mali a berné la France et là au début je ne l'avais pas compris donc quand la France a présenté le projet avec les Etats-Unis et l'Angleterre ils ont cru ils ont dit on va leur donner parce que c'est le blanc j'ai dit ceux-là au nom de Dieu ils ne voulaient pas partir du Mali je vous jure sur tout ce qui m'échef ils ne voulaient pas partir c'est-à-dire qu'ils vont dire d'accord comme c'est comme ça on va leur devant le monde entier on dit oui mais en somme il faut qu'on travaille pour créer les conditions pour que l'aménagement reste parce que si l'aménagement quitte on perd tout on n'aura plus de visibilité dans le nord du Mali et si on n'a plus de visibilité dans le nord du Mali on a de sérieux problèmes vous savez pourquoi tout récemment le congrès a refusé à Joe Biden le retrait des mille soldats américains stationnés au Niger Joe Biden a demandé le retrait le congrès a dit miettes donc ça c'est une réalité maintenant on continue c'est pas ça alors on va leur dire que la ministre il faut qu'on travaille pour créer les conditions la France dit ne vous en faites pas on a déjà des éléments là-bas donc la France se rabat sur Bazoum l'intoxication la manipulation les insultes les attaques le Niger de Bazoum se fait l'écho de la France donc la France se met en retrait et laisse le Niger faire le sadeboulot le Niger nous insulte en longueur de journée on est là on écoute mais entre temps la Russie et le Mali travaillaient heureusement pour anticiper la Russie et le Mali travaillaient heureusement pour anticiper pendant que eux ils croyaient qu'ils nous ont manipulés eux ils croyaient qu'ils allaient parce que vous vous rappelez le même jour je suis sorti je suis contre et je demande au Mali de positionner des blindés devant chaque emprise de l'aménagement pour contrôler tout ce que l'aménagement fait vous vous rappelez que j'avais dit ça Asim Goïta dit Korokéita il faut te calmer on a d'autres choses plus intéressantes toi t'es trop pressé grand frère fort mais là ils ont fait un truc ils ont pris le temps de préparer le terrain ils ont pris le temps de préparer les hommes ils ont pris le temps d'acquérir le matériel qu'il faut parce qu'aujourd'hui quand vous regardez vous voyez aujourd'hui on vante les mérites des famas parce qu'aujourd'hui les famas la Russie c'est la technique de la Russie que les forces armées utilisent aujourd'hui quand la Russie avait lancé son opération spéciale la Russie avait fait un petit calcul et la Russie a voulu tester le terrain la Russie s'est rendue compte que le terrain était plus compliqué qu'il ne le fallait donc la Russie a changé tout de suite c'est ce que le Mali a fait le Mali allait avec un système et ils ont cru que le Mali allait rester dans le même système mais entre temps le Mali était en train de se préparer pour changer et là quand ils nous ont attaqué à Tombouctou enfin sur le bateau Tombouctou pardon entre temps le Mali dit c'est le moment donc le Mali change automatiquement de tactique et de système ils ne voient plus les soldats mais c'est le feu qui descend sur eux ils ne voient plus un soldat mais c'est eux qui meurent c'est à dire aujourd'hui on peut tuer plus de 200 terroristes sans qu'un soldat malien ne soit blessé je dis bien blessé je ne parle pas de mourir aujourd'hui on ne les tue même pas un seul soldat malien n'est blessé ces derniers jours on a tué des centaines pour ne pas dire des milliers de terroristes aussi bien au Burkina au Niger qu'au Mali sans qu'un soldat burkinabé malien ou nigérien ne tombe sous les balles de ces criminels parce qu'on a compris que la façon de les avoir c'est d'avoir le contrôle de notre espace aérien et on a pris le contrôle de notre espace aérien ce que le Niger n'avait pas parce que Bazoum travaillait pour la France et le Niger ne pouvait pas se permettre c'est le même scénario que le Mali a vécu au temps d'Ibrahim Bakar Keïta donc le Mali prend le contrôle total de son espace aérien le Burkina en dénonçant tous les accords avec la France prend le contrôle total de son espace aérien idem pour le Niger et les trois forces armées de l'air commencent à coordonner à synchroniser les informations échanger les informations et les frappes ciblées simultanées sur fond au Burkina au Mali et au Niger aujourd'hui vous avez entendu mes jeunes frères dire qu'ils ont tous fui la concentration qui a eu lieu à Kidal on l'a fait exprès si vous voulez affaibler l'ennemi si vous voulez le détruire vous laissez l'ennemi amasser le maximum de ses troupes à vos frontières et puis ensuite vous les exterminer tous mais ce qui est curieux c'est qu'aucun responsable c'est qu'eux-mêmes ils appellent entre eux gradés de leur truc aucun parmi eux n'est actuellement à Kidal et l'aménagement qui devait remettre Kidal mi-novembre c'est-à-dire dans deux semaines à peu près il y a de très fortes chances que l'aménagement quitte Kidal cette semaine au plus tard la semaine prochaine mais vous avez vu il y a des petits journalistes toujours au service de la France à la salle de la France-Afrique non, non, non le Mali demande que l'aménagement attende que ces hommes soient sur place nous on n'a pas besoin de dire à l'aménagement d'attendre que les hommes soient sur le terrain l'aménagement a abandonné des camps malgré l'avertissement du Mali l'aménagement a abandonné des camps mais au moment où l'aménagement se rend compte en disant qu'elle va déjà les soldats maliens étaient là et l'aménagement était étonné de la rapidité avec laquelle les soldats maliens arrivaient à occuper les emprises elles voulaient faire des départs surprises et ces départs surprises si vous n'êtes pas prêts vous ne serez pas à la hauteur des défis l'aménagement dit nous on s'en va pourquoi l'aménagement a précipité son départ parce que l'aménagement dans le dos du Mali avait un accord avec les Etats-Unis oui les Etats-Unis ils ne changeront jamais leur façon de s'asseoir ce sont des criminels à leur façon qu'est-ce qui s'est passé vous avez tous appris tout récemment la société militaire privée qui était à Anéfice mais cette société militaire privée c'est elle qui surveillait les éléments de l'aménagement et c'est elle qui fournissait des informations aux américains qui sont au Niger puisque les américains ne peuvent pas venir au Mali les américains ont besoin d'informations sur le territoire malien et ces mercenaires américains qui étaient là mais ces mercenaires ont fui parce que quand l'armée malienne est arrivée les Tchadiens qui faisaient la grande gueule quand ils ont vu les muscles terrestres et les puissantes elles de notre armée c'est-à-dire quand ils ont vu ce qui était en haut et puis ils ont vu ce qui était devant eux c'est vrai nous les Tchadiens nous sommes des guéris mais ceux-là aussi c'est des guéris des guéris on n'a qu'à faire en partie on n'a qu'à leur laisser leur pays parce que cela si on les provoque on n'a aucune chance de nous en sortir ici on ne veut pas mourir loin de nos familles la grande gueule qu'ils faisaient parce que la France les manipulait c'est pourquoi je vous ai dit que le petit début je ne fais jamais confiance à ce petit président c'est une traite sinon le Tchad aurait gardé sa gueule pourquoi vous vous venez travailler sur le compte de l'aménagement et vous parler c'est comme le Mali vous appartient c'est à dire que les gens ils avaient tellement une idée du Mali une idée péjorative une idée pervers du Mali qu'on avait du mal à comprendre ils avaient c'est à dire le Mali n'était rien le Mali ne valait rien le Mali même pas mais aujourd'hui ils se rendent compte que le Mali n'est pas ce qu'ils croient le Mali est au délà de ce qu'ils espéraient ou de ce qu'ils avaient imaginé et aujourd'hui beaucoup de gens disent l'assaut final la guerre finale je ne suis pas trop sûr qu'il y ait cette guerre mais si jamais il doit y avoir cette guerre tout le monde connait déjà l'issue de cette guerre parce que Dieu a créé des conditions pour permettre au Mali si jamais il y a une guerre de frapper correctement de chicoter ces terroristes et ces rebelles leur donner une leçon qu'ils vont jamais oublier même la troisième génération de leurs enfants ils vont continuer d'en parler Dieu crée une situation en Israël allez vous concentrer sur Israël parce qu'aujourd'hui la manière dont Israël est en train de tuer en Palestine aucune décision au monde ne sera prise contre le Mali si jamais cela pousse le Mali pour que le Mali les broie et si on les broie personne parce que je vais vous donner un exemple ils ont fait une déclaration pour dire il y avait un premier projet le premier projet on dit Israël est en train de commettre un génocide un crime de guerre les américains les anglais les français ils sont bloqués maintenant les américains les anglais les français sont venus avec eux aussi leur résolution et cette fois-ci ils disent le Hamas est un groupe terroriste je vous ai développé ça la dernière fois l'objectif c'est de dire que si jamais cette résolution passe on donne carte blanche à Israël d'exterminer la Palestine et Israël va récupérer la Palestine pour en faire son territoire parce que c'est ça l'objectif aujourd'hui Israël cherche à coloniser à étendre l'objectif c'est de récupérer la Palestine côté Hamas c'est ce qu'ils veulent faire c'est ce qu'ils veulent et s'ils ont ça ils vont s'implanter là-bas ça devient une partie ça deviendra une comment on appelle comment vous dites ça même là ils vont occuper ce sera un territoire occupé ce sera sous occupation voilà la Russie la Chine disent non nous on vote contre donc la Chine et la Russie ont imposé généralement la Chine s'abstient la Chine ne vote pas mais veto cette fois-ci la Chine et la Russie les deux ont imposé un veto et la presse occidentale internationale n'en a pas fait écho mais en réalité on voulait donner canne blanche à Israël à tuer mais 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 au Mali vous avez vu comment la France s'est exhibée sur ce qui s'est passé à Moura ce qui s'est passé à Gossi on tue des terroristes la France nous fait croire que c'est des civils maintenant voilà Israël qui est en train de tuer des civils donc alors moi je veux bien savoir à Moura il y a des terroristes qui ont attaqué l'armée malienne a riposté en Israël pardon en Palestine on dit Hamas a attaqué donc l'armée Israël sans distinction sans différenciation sans chercher à comprendre l'armée Israël tue 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 et tue voilà eux regardez en quelques jours d'intervention regardez le désastre et la désolation sur le territoire de la Palestine regardez l'hécatombe c'est ça c'est eux qui se disent monde occidental monde développé c'est eux qui disent qu'ils défendent les droits de l'homme regardez ce qu'ils ont fait en Syrie voilà la copie en Palestine ce qu'ils ont fait en Irak voilà la copie en Palestine ce qu'ils font au Yémen voilà la copie en Palestine ce qu'ils ont fait en Libye voilà la copie en Palestine ce qu'ils ont fait en Irak voilà la copie en Palestine c'est eux qui nous donnent des leçons mais regardez des terroristes qui attaquent le Mali mais je voudrais qu'on me montre un seul village une seule localité au Mali où l'armée malienne aurait bombardé aveuglement comme le fait en ce moment l'armée israélienne à Gaza voilà la réalité c'est pourquoi Dieu les occupe là-bas et ces petits-là ils savent qu'ils n'ont plus ce qu'on appelle les moyens de pression la question des droits de l'homme ne peut plus avoir son nom cité dans une intervention militaire au Mali parce que le monde regarde la France et elle soutient le massacre du peuple palestinien par Israël alors lorsque le Mali va se lever entre les terroristes les pourchasser jusque dans leur dernier retranchement je voudrais bien je voudrais bien qu'on bien nous dit que non il faut respecter les droits de l'homme en ce moment-là on aura la grande gueule nous pour dire aller dire à Israël de respecter les droits de l'homme en Palestine et à Gaza à ce moment-là on verra ce qu'ils vont dire donc la situation nous laisse la main libre et ils ont compris c'est pourquoi ils ont tous fui beaucoup ont fui beaucoup sont allés dans les forêts du Nigeria beaucoup sont allés se cacher là-bas en tout cas les vrais terroristes mais ceux qu'on avait blagué blagué là il y a plein parce que ces deux jours-ci vraiment je remercie Allah parce que l'armée burkinabé l'armée nigérienne l'armée malienne je vous jure au nom de Dieu sans sans exagération le nombre de terroristes qu'on a tué la semaine dernière c'est pas loin du millier aussi bien au Mali au Niger au Burkina mais nous n'avons pas peur parce qu'aujourd'hui ces trois forces aux armées ne sont plus complexées ces trois forces aux armées ne sont plus complexées on ne leur dit pas ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas on ne leur impose pas un agenda ils ont le contrôle total de leur espace aérien ils élaborent eux-mêmes leur stratégie de combat alors vous comprenez que le nord du Mali ce n'est qu'une question de jour moi personnellement je ne m'attends même pas qu'on vienne me dire le Mali a pris Kidal Kidal c'est déjà géré Kidal est déjà géré on n'a même pas besoin de s'emmerder Kidal est déjà géré c'est géré c'est compris c'est une réalité Kidal est géré Kidal est compris parce qu'aujourd'hui le Liptako Gourmand les trois armées ce qu'on ne voulait pas ce qu'on a voulu empêcher par tous les moyens on s'est enfin ils se sont livrés à manipuler le petit Bazoum qui vous savez le temps de Dieu c'est le meilleur temps Bazoum faisait Bazoum faisait mais Bazoum avait oublié qu'il y avait un Dieu le Dieu créateur le Dieu qui voit tout qui sait tout qui entend tout le coup de téléphone que tu passais avec Macron Dieu était là et il t'écoutait Bazoum tu as oublié le coup de téléphone que tu passais avec Ouattara Dieu était là et il t'écoutait les terroristes que tu libérais dans le dos des forces armées du Niger Dieu était là et il te voyait c'est pourquoi Bazoum Dieu a attendu vous savez Bazoum les gens pensent que Bazoum est tombé mais Ouattara il y a longtemps qu'est-ce qu'il pourrait non Bazoum est au pouvoir il y a Bazoum au pouvoir plus que Ouattara Bazoum a fait combien d'années ministre les deux mandats de Issoufou Bazoum était ministre donc Bazoum était dans le gouvernement avant Ouattara donc il a fait plus de dix ans plus de dix ans il était ministre il était lui Bazoum il a passé tout il était le gars de Issoufou donc dix ans ministre deux ans président il a duré ah ou bien c'est pas ça mais c'est ça donc nous ce que nous disons c'est aussi simple que ça nous continuons de soutenir nos forces armées nous continuons de mener le combat pour la liberté la dignité l'intégrité de nos différents territoires la première étape d'abord c'est la libération de nos états la deuxième étape ce sera la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso le développement du nucléaire civil dans l'agriculture et la médecine au Mali déjà nous avons un fournisseur d'uranium sur le champ le Mali n'a pas encore commencé l'exploitation de ses ressources naturelles le Niger a déjà commencé le Burkina pas trop à l'exception de l'or le Burkina a besoin d'exploration il faut faire des études de prospection au Burkina pour voir s'il y a des ressources naturelles importantes qui peuvent être exploitées et puis les exploiter il y a un fonds d'investissement national qui a été mis en place au Burkina aujourd'hui le Burkina n'a pas besoin de la Banque mondiale ni du FMI la population burkinabée elle-même va financer les grands projets le système japonais le Niger a commencé et c'est à cela aussi que j'invite le président Goita à faire pareil mais comme le Malien il aime plus qu'on crie son nom les petites filles ou bien les gens qui prennent photos ils mettent partout sur les réseaux sociaux la peste la peste sinon la réalité est là si on est tout sûr de créer un fonds d'investissement national les Maliens peuvent le faire en un temps record si Asimil dit qu'il a besoin de 100 milliards les Maliens peuvent le faire en moins d'un mois mais vous n'en verrez pas parce que le Malien il est tout autre bon laissons ça comme ça alors nous sommes fiers de ce qui se passe en ce moment dans le Liptaco gourmand nous en sommes rabis et nous continuons de soutenir nos autorités dans ce combat noble là pour l'intégrité de nos territoires et puis surtout nous invitons aussi le Niger mais beaucoup de Jamona Keïta il y a la situation de la corruption les dossiers qui sont montés au niveau du pôle économique les dossiers qui sont montés il y a des ministres qui ont été déjà arrêtés d'autres sont en fuite chaque chose à son temps aujourd'hui on devait parler ce dossier on va continuer d'en parler mais il y a une urgence pour le moment en ce qui me concerne l'urgence c'est d'abord que le drapeau du Mali soit hissé à Kidal quand ça se sera fait les faits divers on va en parler puisque la justice a été saisie les voleurs sont connus ceux qui ont marmaillé l'argent de l'état ceux qui ont marmaillé l'argent des citoyens maliens ils vont payer d'une manière ou d'une autre donc on n'a pas à s'inquiéter à ce niveau alors c'est pourquoi nous on va continuer à faire ce qu'on a à faire de mieux c'est soutenir nos forces armées de défense c'est-à-dire les FAMA il faut les soutenir il faut les encourager il faut les accompagner c'est important alors je vais terminer avec Fatmata Batuliniang cette ravissante dame qui continue jour et nuit d'apporter la gaieté et le bonheur dans le coeur des Maliens merci parce que elle a récemment il y a eu l'inauguration à Kati d'un centre de formation qu'elle a mis à la disposition je crois des femmes et puis des jeunes des femmes qui vont apprendre à fabriquer je crois le savon et puis qui vont vendre donc elles vont suivre une formation et puis apprendre à produire le savon le savon sera produit la matière première est là c'est ça qui est important ce sont ces genres d'activités dont on a besoin la matière première est là la main d'oeuvre est là le marché il est là il faut juste de la bonne volonté et nous disons infiniment merci à Fatma Tabatulignan pour avoir précieux et remer l'initiative d'ouvrir ce centre de formation et de production à l'endroit de ces jeunes filles de ces jeunes femmes à Kati ce n'est pas tout il y a des écoles où les jeunes gens ont été brillants toujours dans la localité de Kati les jeunes gens ont été à la hauteur ils ont bien travaillé donc elle a décidé je crois d'octroyer quatre bourses à ces jeunes gens des études supérieures et chaque bourse fait une valeur de 1.515.000 francs CFA je crois bien 1.575.000 francs CFA et elle a elle a fait en tout cas on lui dit infiniment merci infiniment merci pour ce qu'elle fait infiniment merci pour ces jeunes gens infiniment merci en plus de ces 10.000 enfants à qui elle a donné des kids scolaires elle vient de prendre encore quatre bon ça c'est dans la région de Kati dans d'autres régions je ne sais pas encore c'est les informations que j'ai donc à ce niveau là elle a pris quatre à raison de 1.515.000 francs par personne sans oublier encore le forage qu'elle est en train d'installer un peu partout dans les villages comme le président Asimil Goïta le fait comme le premier ministre Sugar Kokala Maïga c'est la première fois au Mali que moi je vois une telle compétition positive pendant que le président Asimil Goïta est en train d'installer des forages dans les villages le premier ministre lui il en fait pareil il donne des ambulances elle elle vient elle dit moi je vais vous accompagner parmi tous ces hommes qui crient qu'ils ont l'argent au Mali vous ne voyez pas quelqu'un c'est vrai on va dire à Simil le président Sugar le premier ministre mais elle elle fait quoi elle est femme d'affaires elle est entrepreneur aujourd'hui elle est dans la cour des grands aujourd'hui elle est en train d'inscrire son nom en capitale d'imprimerie son nom en lettres d'or sur la page de l'histoire du Mali elle est rentrée par la grande porte dans l'histoire du Mali l'histoire de ceux qui ont aimé ce peuple l'histoire de ceux qui se sont sacrifiés pour ce peuple ceux qui ont pris en charge ce peuple elle est rentrée dans l'histoire par la grande porte en tant que femme mais les hommes eux je vous en prie je vous en prie c'est les petites filles les mamans on va faire acheter hors à Dubaï voilà ta maison eux là ils vont te faire du bien seulement qu'ils vont te prendre pour faire de toi leur deuxième troisième ou mes quatrième femmes là ils vont te donner tu vas acheter hors à Dubaï mais elle elle le fait de façon généreuse sans rien attendre pourtant il y a des hommes qui ont plus les moyens et ne le font pas donc on nous dit infiniment merci à Fakmata Batuli pour tout ce qu'elle fait voilà je vais vous présenter la boisson Tuli voilà c'est ça qui est là parce que chaque fois que je vous dis il faut boire la boisson là c'est la boisson là qui est là voilà donc et puis voilà ça c'est voilà voilà c'est cette boisson là on n'a pas fini voilà c'est sa jeune soeur qui est là Binta celle qui est là Binta voilà Madame Touré Bintanian la vice-présidente du mouvement d'accord voilà alors merci encore cette dame qui suit sa grande soeur qui accompagne sa grande soeur merci au mouvement en bico pour ce travail extraordinaire ce travail excellent qu'elle fait ses oeuvres sociales qu'elle pose jour et nuit ses actions sociales qu'elle pose jour et nuit l'amour qu'elle manifeste l'amour qu'elle témoigne merci infiniment à Fakmata Batuli c'est pourquoi je vous dis moi j'ai ma façon à moi de dire merci à Fakmata Batuli c'est à travers le verbe mais vous qui êtes chez vous vous qui êtes dans vos quartiers vous qui êtes dans vos villages vous qui êtes dans les endroits à reculer vous qui êtes dans les régions ce que je vous demande c'est que vous appréciez ce que nous faisons c'est que vous appréciez ce que Fakmata fait je vous invite à boire le Tuli bonbon ça c'est la boisson je vous invite aussi à boire le thé Tuli bonbon chaque fois que vous allez acheter votre paquet de thé dites-vous que vous aidez Fakmata à aller de l'avant chaque fois que vous achetez votre boisson Tuli bonbon vous dites merci à Fakmata et vous l'encouragez donc rapidement rent chie de faire à vos rapports et le reste d'ici nous allons faire de près il y a que le reste nous n'arriverons pas aux mosqués je suis pas pour continuer de faire qu'il faut nous parler de tous les bons bons on n'a pas l'ami de toute la vie nous n'aiderons pas les bons bons pour que le reste pour que le reste comme nous il y a nous nous Lorsque les enfants étaient l'étérés sont기도 discutées sur leur imagine, la même manière dont les enfants devaient aller partir de où ils continuaient. Il t'raûner toi. Parce que le arbre de l'eau n'est pas possible. Ou il y a eu des produits. Mais parce que le arbre de l'eau a été par Covid. le poisson au corps n'est pas possible. Et l'eau a été fait qu'il était en effet derrière. Parce que le arbre de l'eau a été un peu moins d'affirme. Il y a une surprenant. Donc, ça va mieux que le gagne. Parce qu'il y a des surprises. Et cela va mieux que tout leFF. Nous avons commencé à être affreux de 2 000$, Donc franchement je veux dire infiniment merci pour le soutien, merci infiniment à Binta. Merci infiniment au mouvement AmbiKor pour l'excellent travail surtout par rapport à l'éducation la formation de ces jeunes gens, l'accompagnement de ces enfants, ces enfants démunis, ces enfants déshérités, ces enfants qui sont économiquement, enfin, issus de familles économiquement faibles. Merci à Fatmata, merci à sa jeune soeur pour tout ce que vous faites pour le peuple du Mali, pour l'accompagnement de la transition. Merci infiniment. On ne peut pas terminer comme ça. On peut pas terminer comme ça. Ou bien, on peut pas terminer comme ça. On peut pas terminer comme ça. On va, on va. On va, on va, on va, on va, on va. On va, on va, on va. On va, 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 alors c'est j'ai une très bonne nouvelle une très bonne nouvelle j'ai eu un échange avec souleman aujourd'hui il m'a dit que keita beaucoup de gens ne croient pas quand on leur dit qu'on peut soigner une personne qui a atteinte du voya sida et que la personne peut guérir d effectivement nous avons mis en place au point un produit qui fait partie des des produits damsa parce que c'est une gamme de 15 à 16 produits et dit nous pouvons je le dis avec une certitude soigner et guérir quelqu'un qui a atteinte du voya sida nous pouvons aussi soigner et guérir quelqu'un qui atteint de cancer souvent les gens disent oh le cancer on a traité le cancer a récidivé j'ai dit bon récidivé au nouveau pour nous cancer c'est cancer il dit on traite on soigne et vous êtes complètement guéris je dis à moi il dit oui donc les gens souvent sont inquiets les gens posent des questions j'ai échangé aujourd'hui avec un de mes jeunes frères qui m'a posé beaucoup beaucoup de questions quand je l'ai échangé c'est à travers les messages il a parlé d'une maladie qui est une maladie qui est un peu rare mais une maladie dont une personne qui lui est proche souffre énormément et dit est-ce que réellement qui est à tu peux me donner la certitude que vous pouvez soigner cette maladie j'ai l'habitude de lui souvent accepter la mort qu'on ne peut pas très peu de maladies aujourd'hui être accepté aussi que dieu même décider c'est la maladie là qui va t'emporter sinon si dieu dit que la maladie quelle que soit le pronostic des docteurs quels que soient les résultats des analyses quels que soient le résultat de votre bilan de santé quelle que soit la gravité de la situation si vous êtes supposé guérir et que vous rentrez en contact avec nous vous serez guérir sans moins c'est une certitude qu'on peut vous donner vous soigner et vous guérir vous savez c'est ce que la médecine moderne ne veut pas c'est ce que l'industrie pharmaceutique ne veut pas c'est pourquoi la dernière fois j'ai interpellé certaines personnes de faire beaucoup en tation de ne pas faire le jeu il ya des gens aujourd'hui qui trouvent leur compte écoutez je m'arrête là des gens qui vont faire des chimios des gens vous allez dépenser d'abord vous allez prendre votre billet d'avion pour aller dans un pays étranger vous allez vous faire traiter à cause de quoi du cancer alors que vous restez sur place le médicament que vous achetez ne vaut même pas le prix du billet d'avion aller retour donc vous comprenez que dans le traitement d'une personne c'est toute une organisation c'est toute une chaîne des valeurs qui rentrent en jeu vous allez payer billet d'avion vous allez dormir à l'hôpital il ya des petits besoins vous allez payer ensuite vous allez faire les examens les analyses les traitements payer les médicaments donc il ya c'est toute une panoplie de chaînes des valeurs que vous prenez en compte donc vous allez vous soigner à l'extérieur c'est pas trois millions qui vont vous guérir parce que votre billet d'avion aller retour déjà même n'est pas loin du million si vous devez loger à l'hôtel et puis en même temps allez vous traiter c'est énormément d'argent c'est beaucoup d'argent mais alors nous on dit on a les moyens de vous aider et il ya certaines personnes qui veut s'allier d'amitié avec l'industrie pharmaceutique pour nous dire non non c'est comme ça c'est ceci c'est cela mais attention il faut faire beaucoup beaucoup attention parce que dieu lui même n'aime pas ça ce n'est pas moi qui le dit une fois j'ai entendu un imam prêcher dieu lui même n'aime pas ça rendons la vie facile au peuple quand on nous dit question de santé publique mais la question de santé publique c'est le ministère de la santé qui doit sortir pour faire un communiqué si le ministère de la santé ne sort pas pour faire un communiqué et pour que le ministère de la santé même fasse un communiqué il va falloir qu'il y ait des cas de situation d'incident avéré pour que le ministère de la santé c'est là mais un régulateur ne peut pas parler au nom du ministère de la santé donc si un régulateur parle au nom du ministère de la santé on a des raisons de se poser beaucoup de questions puisque c'est beaucoup et attendez et ceux qui viennent vendre leurs maisons sur les réseaux ceux qui viennent vendre habits sur les réseaux ceux qui viennent vendre tout autre chose sur les réseaux pourquoi vous ne parlez pas de ça ça aussi c'est promotion si vous dites que vous êtes régulateur mais attention vous ne choisissez vous ne choisissez pas seulement un créneau vous attaquez à tout en même temps mais pas un seul créneau quand vous attaquez un créneau on est en droit de se poser des questions parce qu'on aurait pu nous dire à conformément on a eu un entretien le ministère de la santé ce qui n'est pas le cas parce que le communiqué ne dit même pas on a eu un entretien avec le ministère de la santé si votre communiqué dit qu'on a eu un entretien le ministère de la santé qui en fonction du conseil des ministres voilà après le conseil des ministres voilà ce qui a été dit dans le ministère de la santé à saisir le régulateur en ce moment là nous on comprend mais quand vous venez vous faites ça nous automatiquement on se dit mais attendez est ce que dans votre affaire la même là on n'a pas le droit de se poser certaines questions donc nous on est là nous on opère dans la légalité monsieur soulemane il est dans la légalité je suis moi même dans la légalité donc je n'ai même pas peur d'en parler les autres peuvent avoir peur mais moi je suis dans la légalité la plus absolue donc je n'ai pas peur de quoi que ce soit nous vous disons que nous avons les moyens de vous soigner les moyens de vous guérir vous avez entendu c'était en langue bambara il ya bien d'autres maladies donc nous sommes à votre disposition je suis au 112 77 47 88 l'indicatif c'est le 223 72 77 47 88 je répète l'indicatif c'est le 223 72 77 47 88 parce que je parle de cette histoire là ça remonte à presque un an il ya un médecin qui m'avait appelé qui a commencé à raconter sa petite vie de misère j'ai dit mon ami site en médecine la pourrait soigner les gens là tu n'avais pas besoin de m'appeler alors donc automatiquement ils sont passés encore par d'autres personnes donc on a l'impression que soit ce sont les médecins ici qui ont saisi le régulateur soit c'est la pharmacie soit ce qui mais en tout cas pour nous pour nous pour que le régulateur soit dans cette position là tant que le régulateur pas de santé publique ça dépasse le cadre du régulateur là c'est le président de la république qui est interpellé c'est le présent de la république après délibération du conseil instruit le ministre de la santé pour prendre des décisions mais le régulateur quand il parle le régulateur doit s'attaquer à tout le monde mais pas un domaine précis pas un domaine particulier lancement se pose bien la question est ce que c'est le régulateur qui parle ou c'est quelqu'un d'autre qui parle parce que souvent chez nous ici souvent on se donne trop de choses et moi je vais être honnête je ne suis je ne suis pas contre eux mais c'est le président ça c'est le conseil des ministres qui décide ça c'est le conseil des ministres qui interpelle le ministre de la santé le présent interpelle le ministre de la santé au niveau du conseil des ministres qui prendra une décision et ces décisions là sont rendues publiques et puis c'est au journal officiel mais quand le régulateur vient dit question de santé publique je suis désolé monsieur le régulateur mais il ya beaucoup de choses qui se font sur les réseaux donc vous devez saisir tout pas un seul non pour que vous venez parler des santé publique il aurait fallu d'abord que le conseil de que le conseil des ministres saisissent le ministre de la santé bon c'est votre droit vous le dites moi c'est mon appréciation c'est mon analyse je peux me tromper mais tout compte fait nous on est en règle on n'a pas peur donc nous on dit pour nous voilà nous on a règle vous nous demandez demain nous on a règle on n'a pas de problème d'ailleurs même je l'ai dit la dernière fois personne ne demande l'autorisation un gouvernement pour parler sur les réseaux sociaux personne personne ne demande un gouvernement en tant que personne physique personne ne demande la permission un gouvernement pour parler personne personne la seule règle c'est de respecter la loi faire en sorte que la loi c'est respecté et personne au monde jusqu'à la date d'aujourd'hui aucun pays au monde ne peut interdire quelqu'un de parler sur les réseaux sociaux personne maintenant si à moi ce que vous voulez lancer le discrédit sur le gouvernement ou bien vous faites du gouvernement une cible sinon tous les gouvernements ont peur de s'attaquer aux réseaux on peut réguler les réseaux il ya une loi qui est sortie non par rapport aux insultes aux injures aux attaques tout ça ça c'est normal mais venir interdire aux gens de parler de telle ou telle personne bon ben bon que dieu facilite les choses que l'une dans la bonne compréhension d'ici là pour tout bien on garde les contacts